Bonheur de l'âme qui reçoit dans la Sainte Eucharistie le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ Sainte Marguerite Marie brûlait sans cesse du désir de recevoir dans la Sainte Communion le Dieu de son cœur et le cœur de son Dieu. Dès son enfance, cet amour pour la Sainte Eucharistie avait dominé dans son âme. On lit dans sa vie écrite par elle-même. Ma plus grande joie de quitter le monde était de penser que je communierais souvent, car on ne le voulait permettre que rarement. Et j'aurais cru être la plus heureuse du monde si je l'avais pu le faire souvent et passer des nuits seule devant le Saint-Sacrement, car je me sentais là une telle assurance qu'encore que je fusse extrêmement heureuse, que je n'y pensais plus dès que j'étais en ce lieu de mes chers délices. Et les veilles de Communion, je me sentais abîmée dans un si profond silence que je ne pouvais parler qu'avec violence pour la grandeur de l'action que je devais faire. Et lorsque je l'avais faite, je n'aurais voulu ni boire, ni manger, ni voir, ni parler, tant la consolation et paix que je sentais étaient grandes. Et je me cachais autant que je le pouvais pour apprendre à aimer mon souverain bien, qui me pressait si fort de lui rendre amour pour amour. Cet amour ardent devait s'accroître encore dans le cloître. J'ai un si grand désir de la Sainte Communion, dit-elle, que quand il me faudrait marcher par un chemin de flammes à les pieds nus, il me semble que cette peine ne m'aurait rien coûté, en comparaison de la privation de ce bien. Rien n'est capable de me donner une si grande joie, et cette joie sensible que se peint d'amour, après la réception duquel je demeure comme anéanti devant mon Dieu. Mais avec une si grande joie que je passe quelquefois un quart d'heure, voire une demi-heure, pendant laquelle tout mon intérieur est dans le délice et dans un profond respect pour entendre la voix de celui qui fait tout le contentement de mon âme. Parlant de son amour pour notre Seigneur, la Sainte dit, C'est un si grand désir de l'aimer, qu'il me semble que tout ce que je vois devait être changé en des flammes de son pur amour, afin qu'il fût aimé dans mon divin sacrement. Et que se mette un martyr de pensée qu'il y ait si peu aimé, et qu'il y a tant de cœurs qui refusent son pur amour, le mettent en oubli et le méprisent. Si je l'aimais du moins, mon cœur serait soulagé de sa douleur. Mais je suis la plus ingrate et infidèle de toutes les créatures, menant une vie toute sensuelle pour l'amour de moi-même. Le désir de mourir me presse plus que jamais. Je ne saurais me résoudre à demander à Dieu les années de vie que m'aviez dit, « À moins que ce ne se fût à cette condition, qu'elle serait toute employée à aimer le Sacré-Cœur de mon Jésus, dans le silence et la pénitence, sans plus l'offenser, demeurant jour et nuit devant le Saint-Sacrement, où ce divin cœur fait toute ma consolation ici-bas. » Alors, puissance des désirs de l'âme sur le cœur de Jésus. Le jour du Vendredi Saint, me trouvant dans un désir ardent de recevoir notre Seigneur, je lui dis avec beaucoup de larmes ces paroles, « Aimable Jésus, je veux me consumer en vous désirant, et ne pouvant vous posséder en ce jour, je ne me laisserai jamais, je ne me laisserai jamais de vous désirer. » Il vint me consoler dans sa douce présence, me disant, « Ma fille, ton désir a pénétré mon cœur si avant, que si je n'avais pas institué ce Sacrement d'amour, je le ferai maintenant pour me rendre ton aliment. » Je prends tant de plaisir d'être si désiré, autant de fois que le cœur forme ce désir, autant de fois que je le regarde amoureusement pour l'attirer à moi. Cette vue s'imprima si vivement en moi que je souffrais une grande peine de voir mon Jésus si peu désiré dans cet auguste Sacrement. Surtout, quand on en parlait avec froideur et indifférence, ce m'était une peine insupportable. Un jour que le désir de recevoir notre Seigneur me tourmentait, je lui dis, « Apprenez-moi ce que vous voulez que je vous dise. Rien, sinon ces paroles. Mon unique, mon Dieu et mon tout, vous êtes tout pour moi et je suis toute pour vous. Elles te garderont de toutes sortes de tentations et suppléeront à tous les actes que tu voudrais faire et te serviront de préparation en tes actions. » Alors Marguerite Marie nous propose une pratique propre aux âmes consacrées à Dieu. La Sainte exprime ainsi une des grâces dont notre Seigneur la favorisa pendant une de ses retraites. Mon souverain Maître me fit la miséricorde de me départir ses grâces avec tant de profusion qu'il me serait difficile de m'en exprimer. Il épousa mon âme en l'excès de sa charité, mais d'une manière réunion inexplicable, changeant mon cœur en une flamme de feu dévorant de son pur amour, afin qu'il consomme tous les amours terrestres qui s'en approcheraient. Me faisant entendre que m'ayant toute destinée à rendre un continuel hommage à son état d'hostie et de victime au très saint sacrement, je devais en ces mêmes qualités lui immoler continuellement mon être par amour d'adoration, d'anéantissement et de conformité à la vie de mort qu'il y a dans la Sainte Eucharistie, pratiquant mes voeux sur ce sacré modèle, lequel est dans un tel dénuement de tout qu'il est mis en état de recevoir de ses créatures tout ce qu'elles voudront lui donner et lui rendre. De même, par mon voeu de pauvreté, je ne dois pas seulement être dépouillée des biens et commodités de la vie, mais encore de tout plaisir, consolation, désir, affection, de tout propre intérêt, me laissant ôter et donner comme si j'étais morte ou insensible à tout. Qu'y a-t-il de plus obéissant que mon Jésus en la Sainte Eucharistie, où il se trouve à l'instant que les paroles sacramentelles sont prononcées, quel prêtre, soit bon ou mauvais, ou quel usage qu'il veuille en faire, souffrant d'être porté en des cœurs souillés de péchés dont il a tant d'horreurs. De même, à son imitation, il veut que je m'abandonne entre les mains de mes supérieurs, qu'elles puissent être, pour disposer de moi à leur gré, sans que je témoigne la moindre répugnance, pour contraire à mes inclinations que cette disposition m'arrive, parce que je veux, toute ma vie, aller au rebours, disant au fort de mes répugnances. Mon Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Je veux donc obéir jusqu'au dernier soupir de ma vie pour rendre hommage à l'obéissance de Jésus en l'hostie, dont la blancheur m'apprend qu'il faut être une pure victime pour lui être immolé, sans tâche pour le posséder, pur de corps, de cœur, d'intention, d'affection, et pour se transformer tout en lui. Il faut mener une vie sans curiosité, d'amour et de privation, me réjouissant de me voir méprisé et oublié, pour réparer l'oubli et le mépris que mon Jésus reçoit dans l'hostie. Marguerite Marie, aujourd'hui, nous propose un cantique au Saint-Sacrement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. C'est dans la Sainte Eucharistie où j'ai trouvé mon vrai trésor. Jésus, pour m'y donner la vie, s'y tient dans un état de mort. C'est à l'ombre de cette hostie qu'il a blessé mon pauvre cœur pour lui communiquer sa vie et s'en rendre à jamais vainqueur. S'il ne fallait rien que ma vie pour recevoir ce Dieu d'amour, hélas que je serais ravie de la donner cent fois le jour. Si pour avoir un Dieu que j'aime, il faut un parfait dénouement, je quitte tout jusqu'à moi-même pour Jésus au Saint-Sacrement. Coupez, brûlez, c'est vous que j'aime, contentez-vous à mes dépens, et si ma douleur est extrême, c'est l'amour qui fait mon tourment. Il est une fournaise ardente qui brûle sans se consumer. Hélas que je serais contente de m'y voir tout abîmée. Je suis une biche harassée qui cherche la source d'amour. La main du chasseur m'a blessée, son d'armes brûle nuit et jour. Souffrir, aimer mon délice, je ne veux plus d'autre plaisir. Tout le reste m'est un supplice. Aimer, souffrir, c'est mon désir. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Sainte Marguerite Marie, prie pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus